Musique 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 Il y a des grands voyages qu'on oublie toujours de faire. Des pays aussi fantastiques que les îles Lofoten ou les monts Tumucumac. Oui, je crois qu'il y a encore des planètes oubliées, des endroits bizarres. Seulement, voilà, à force de les voir, on ne les regarde plus. Musique Pardon, Madame, excusez-moi, on peut vous poser une ou deux questions ? On fait un film sur le métro. Mais quelles sont vos questions ? C'est une question toute simple. Est-ce que vous prenez le métro souvent ? Oui, neuf fois par jour. Et combien de temps vous y passez chaque jeu ? Une demi-heure. Oh, deux heures et demie. Deux heures. Une vingtaine de minutes le matin, une vingtaine de minutes pour en venir. Si, par exemple, de Gare du Nord, je vais à la Gare du Lyon, je change à Bastille, alors ça me fera, disons, à peu près vingt, vingt, vingt-cinq minutes, quoi. J'évite, j'évite. C'est une question où j'ai peur. Ben, disons, Gare fort d'Aubervilliers, par exemple, il est évident qu'à partir de Stalingrad, c'est plus tellement sûr. Passer certaines heures, quoi. Excusez-moi, Madame, une seconde, on fait un film sur la télévision sur le métro. Est-ce que je peux vous poser une question ? Une question. Moi, je lis parisien ou, je sais pas, moi, je regarde les femmes et je m'occupe comme ça. Regarde à droite à gauche, je discute. Alors, je lis la plupart du temps, mais sinon, je regarde autour de moi. Les gens sont durs là-dedans, dans le métro. Pourquoi ? Je sais pas, tout le monde tire une tête triste. Ouais. 4 millions d'habitants, 330 stations, 240 kilomètres de couloirs. Depuis 82 ans, le métro, c'est bien plus qu'un moyen de transport. En fait, c'est un pays où on n'arrive jamais. Un continent aussi exotique qu'une salsa de Jamaïque que chacun d'entre nous, tous les jours, traverse les yeux fermés. Chacun sa ligne, chacun sa station ou son couloir, chacun son itinéraire. Une heure par jour, ça fait pourtant 15 jours par an. Quand un Parisien prend sa tête, demandez-lui un peu de faire le compte. Il aura passé plus d'une année entière dans ce labyrinthe, sans jamais s'y arrêter. Vraiment. Il y a peu d'endroits au monde, pourtant, où se mélangent autant de classes sociales ou de races, où s'additionnent autant de petits drames, de solitudes, de plaisirs cachés. En inaugurant leur métropolitain le 19 juillet 1900, les Français, je crois, n'ont pas réalisé qu'ils venaient de s'inventer, en fait, une deuxième capitale. Et depuis dix ans, tout a changé dans cette métropole fantôme. Plus de poinçonnaires des Lilas, plus de chefs de stations à casquettes. Ici, comme partout ailleurs, les machines ont remplacé les hommes. Alors, le métro est devenu un lieu plus anonyme, plus dur, plus effrayant. Aujourd'hui, les Parisiens ont peur, très peur, de ce métro dont, hier encore, ils parlaient avec beaucoup de tendresse. Je suis chef de la ligne 13 Châtillon-Montrouge à Nair. J'avais humilié depuis quelques mois seulement. Avant, j'étais chef de la ligne 12, de maire et d'ici à Porte de la Chapelle, depuis quatre ans. Donc, j'exerce le métier de chef de ligne depuis quatre ans. Je fais partie, maintenant, de ce qu'on appelle les anciens. Et j'ai commencé mon métier tout à fait à la base, parce que j'ai commencé comme poinçonneur, chef de train, conducteur, agent de maîtrise et ensuite inspecteur. J'ai vécu toute cette période de mutation entre le métro ancien système, qu'on appelle couramment le métro de papa. Et le métro actuel, et c'est vrai que nous avons subi, le terme n'est pas trop fort, nous subissons un peu toute cette automatisation qui n'a pas été sans laisser quand même quelques séquelles au niveau du personnel. Officiellement, on annonce 6% de taux de fraude. Et ce taux de fraude a quand même une incidence relativement importante, puisque si on pouvait diminuer ce taux de fraude de moitié, c'est-à-dire la faire diminuer de 3%, on pourrait financer le salaire et les charges sociales de 400 agents. Ce qui justifie l'orientation actuelle, qu'on va remettre des agents sur le quai et devant les lignes de contrôle. Est-ce qu'il y a des lignes qui sont plus difficiles que d'autres ? Difficiles, il faudrait être un petit peu explicite, parce que... Il nous a beaucoup dit, par exemple, que la ligne 4 était beaucoup plus difficile que les autres. Pourquoi ça ? Ça tient à certaines catégories clientèles. Des clientèles qui sont... Vous avez des lignes qui sont traditionnellement les clientèles d'habitation. D'autres qui sont plutôt à caractère commercial, toutes les lignes du centre avec les magasins. Vous avez aussi celles qui sont, comment dirais-je, avec certains quartiers tels que les étudiants. Et puis certains lieux de loisirs qui amènent quelquefois une faune qui est assez difficile comme clientèle. Et qui provoque pas mal de problèmes avec notre personnel. Que ce soit les clochards ou même des marginaux de toutes sortes. Nous subissons le fait que nous sommes un refuge. Un refuge. Et du fait de la déshumanisation des quais du métro, c'est un refuge naturel. Parce que n'importe qui peut y rester, peut y stationner. Alors que par le passé, par la présence des agents, ces gens-là, on les faisait circuler. Et ils ne restaient pas dans notre univers. Sous-titrage MFP. Dans ce refuge-là, on rencontre maintenant toutes sortes d'habitants. Je veux dire de vrais habitants. Des gens qui vivent là du matin au soir. Certains sont là depuis des années, de nombreuses années. En vérité, ce sont des personnages de prévers. C'est bien généreux. Tirez le chemin demain. Madame, ça fait longtemps que vous faites ça ? 15 ans. Quoi ? 30 ans que je le fais exactement. Mais pas toujours à la même place. Il y a 23 ans que je suis au Châtelet. Et du reste, vous pouvez regarder en-dessous mes genoux ou machin de ma béquille. J'ai le trou de l'emplacement de ma béquille. Et en-dessous les genoux, j'ai la marque de mes genoux. Et depuis 23 ans, vous venez là tous les jours, à certaines heures ? De 7h du matin, jusqu'à 9h15 du matin, qu'on vient de me rechercher. Et comment alors ? Il y a quelqu'un qui vous amène et qui vient vous chercher ? C'est un petit pompier qui travaille à la Samaritaine. Je connais à peu près dans les 50 à 60 francs par jour. Ça me faisait à peu près de 25 francs de l'heure. Que maintenant, entre 20 et 25 francs par jour, c'est le maximum. Je ne viens que à partir du lundi jusqu'au vendredi matin. Parce que le samedi, il n'y a personne. Et le dimanche, encore bien moins. Entre mondiants, on a de l'estime sur certains, vous comprenez ? Parce qu'il y en a qui ne méritent pas ou qu'on leur donne de l'estime par contre. C'est-à-dire que ceux qui ne se respectent pas, vous comprenez ? Ceux qui veulent vivre dans la crasse. Ils vont tendre la main, c'est pour un litre de rouge ou quoi. C'est-à-dire que d'autres, ils tendent la main, c'est pour pouvoir se payer un petit bien-être. C'est-à-dire se payer une chambre, puis de rester propre. Il faut être très diplomate avec les gens. Et puis, c'est beaucoup de la spécologie. Ça va ? Tout doux ? Alors, et votre mari, ça va ? Ça va. Mais dites, je ne vous ai pas vu pendant trois semaines. Ben, j'étais un petit peu malade, là, alors je partais un peu plus tôt. Bonne journée. Allez, bonne journée, moi. C'est pas bien, ça. Bonne journée. C'était un samedi soir à l'heure du cinéma. On a transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche le crasheur de feu de la station Pigalle. Il était gravement brûlé. J'ai pris une cigarette. On espère, parce qu'il est plus riche que moi. Ça, monsieur, dame. Allez, on a le sourire déjà. Je ne vous ai pas dit qu'il y a ça. Ça fait rien. Ce soir, je vous laisse parce que je suis occupé. Sinon, je ne vous aurais pas laissé comme ça. Pas aussi facilement. Tous les clochards du temps sont philosophes. Bernard, pourtant, n'est pas un clochard tout à fait ordinaire. En mai 68, casqué, beauté, il était CRS. Tu sors les gens de leur ordinaire. C'est-à-dire qu'ils sortent de leur métro pour en prendre un prochain. Tu les éclairs du coup, tu les réveilles, tu les réveilles de leur ordinaire. Et tu leur dis n'importe quoi. Une pièce, même cela, ça les réveille. Et depuis, ils te regardent. Ils te regardent en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, à ce moment-là, il peut y avoir un échange. S'il y a des gens qui n'ont rien, qui te donnent quand même quelque chose. Des fois, tu demandes rien, tu es au bord, tu es en train de fumer une cigarette pour te mettre en condition, pour sentir le client. C'est bête. Il faut aussi sentir le client. Sentir le client ? Oui. Oui, parce que si tu arrives dans un endroit, il ne faut pas comme ça te demander n'importe quoi. Comment tu sens le client ? Tu arrives, tu fumer une cigarette. Comment tu reconnais le client ? Non, non, tu ne reconnais pas. Pendant cinq minutes, ils passent des gens. Ces gens-là, ils ne reviendront pas cinq minutes après. Mais tu auras senti le climat du couloir, du métro. Et à ce moment-là, tu demanderas dans l'ambiance, quand je vois quelqu'un courir. Monsieur, une petite pièce, on n'a pas le temps de me donner une petite pièce ? Oui, alors, bof, il a un temps, même pour me dire non. Il me dira non, peut-être, mais ça ne fait rien. Il aura mis un temps à repérer qu'il avait quelqu'un d'humain en face de lui. Tu vois ? Quand tu donnes dans la vie, tu reçois obligatoirement. Et si tu reçois, tu te sens coupable si tu ne donnes pas. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Un an et demi. Et ça vous plaît ? C'est pas mal. On a une grande liberté dans le travail qui est relativement impréciable. On s'organise comme on veut. Pas d'horaire. Fixe, tout du monde. Vous faites toujours la même station ? Oui, Châtelet et Hôtel de ville. Depuis combien de temps ? Ça va faire un an, je suis dessus. Et ça fait combien d'affiches par an, ça ? Je ne peux pas vous dire. Ça représente quand même par an. Je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Ça, on fait quand même... Je ne peux pas le millier, je pense. Et les gens vous connaissent ? On connaît des gens de vue ? Ils nous connaissent aussi ? Les gens qui vous parlent ? Oui, oui. Ils s'intéressent à ce que vous collez ? Je pense pas. C'est vraiment. Mais depuis quelques années, le métro a ses nouveaux marginaux. C'est un signe des temps. Jeunes chômeurs, babacouls, paumés. Ils ont déjà leurs habitudes, leur lieu de rencontre. Près du grand tapis, le grand tapis roulant de Montparnasse, par exemple. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans le métro ? Moi, j'attends quelqu'un là. J'attends des gens que je connais. Et puis, j'essaye de trouver du travail. Vous êtes au chômage ? Plus ou moins. Disons, je travaille chez un patron et en même temps, je travaille pour moi. Et vous venez dans le métro souvent, là, comme ça, rencontrer des gens ? Oui. Combien de temps vous y passez chaque jour ? Ça dépend. Une heure, deux heures, trois heures, des fois. Des fois, toute une matinée. Et pourquoi le métro plutôt qu'autre chose ? Parce que, disons que, bon, les amis que je fréquente, ils sont souvent dans le métro. Bon, ils se renseignent plus ou moins pour du travail. C'est un peu votre point de rendez-vous, là ? Oui, c'est le point de rendez-vous, de toute façon, le métro. Surtout à Montparnasse. Vous êtes toujours à Montparnasse ? Toujours à Montparnasse. Et pourquoi Montparnasse plutôt qu'ailleurs ? Parce qu'on se trouve bien. Dans Montparnasse, on est bien. En 1982, si l'on en croit la direction de la RATP, 5 ou 600 jeunes, chômeurs ou loubards, vivent ainsi en permanence dans les couloirs. Bonjour. Vous êtes souvent dans le métro ? Ah oui, beaucoup. Tous les jours ? De 8h30, non, 11h30 jusqu'à 8h30 du soir, entre copains, copines. Et pourquoi vous êtes dans le métro ? Vous aimez ça ? Ben oui, puis l'après-midi, je ne sais pas quoi faire, étant donné que je travaille le soir. Qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Je travaille dans une boîte de nuit. Et qu'est-ce que vous y faites ? Disque jockey. J'ai pris quelque temps dans les vestiaires aussi, quand c'est un copain qui me remplace. Autrement, l'après-midi, j'ai plein de copains, j'ai plein de copines ici, puis... Toujours à Montparnasse ? Ben, c'est toujours à Montparnasse. J'aime beaucoup Montparnasse. J'aime beaucoup, hein. Mais le métro, c'est pas marrant d'être tout le temps dans le métro ? J'aime bien le métro, justement. C'est vrai ? Ah ouais, j'aime ça. Pourquoi ça ? Expliquez-moi, si vous n'avez pas compris. Je sais pas, j'aime bien... Il y a du monde, il y a beaucoup de contacts. On s'amuse. À 10 francs les tulipes, là. Les violettes pour en frire. À 10 francs seulement, monsieur dame. 10 francs. À 10 francs, monsieur dame. Violettes, tulipes, primosa, à 10 francs. Ah oui, c'est pas cher. 10 francs. À 10 francs les violettes, monsieur dame. 10 francs. Allons-y, on se fleurit pas cher. Le métro, c'est aussi le Tiers-Monde. Tous les pays de la Terre sont là. À bien regarder, toutes les tragédies internationales, sans exception, aboutissent un jour ou l'autre sur les quais d'une station ou au pied d'un escalateur de la RATP. Bonjour, monsieur. Vous venez de quel pays? D'ici, Cambodien. Vous venez du Cambodge? Oui, à Cambodge. Et vous êtes en France depuis combien de temps? Cinq ans. Cinq ans? Et depuis cinq ans, vous vendez des bijoux dans le métro? Maintenant, je suis refusé là. Comme mon pays fait la guerre. Oui. Mais dans mon pays, j'ai une usine. Oui. Pour faire, que ce soit la bicyclette. Et est-ce que vous arrivez à faire vivre votre famille en vendant des bijoux dans le métro? Il y a suffisamment de clients? Ça marche? Pas tellement. Et vous avez combien d'enfants? Quatre enfants. Combien quatre? Deux filles et deux garçons. Mais... Deux filles là-bas, il n'y a pas de nouvelles. Vous avez deux filles? Oui, ma femme dans mon pays aussi. Votre femme est restée là-bas? Oui, mais pas de nouvelles. Aucune nouvelle d'elle? Je ne sais pas le mot ou non, je ne sais pas. Dans le métro comme en Afrique, les chefs restent les chefs. Les deux balayeurs et leurs chefs que nous avons rencontrés au métro Châtelet un après-midi, viennent du grand fleuve Sénégal. Ils ont quitté Golmi, un village écrasé de chaleur à la limite du désert de Mauritanie. A Golmi et dans toute la région, vivent les Soninkés. Grands commerçants africains et propriétaires fonciers. Et dans ces villages Soninkés, là-bas, les Bambaras, une autre ethnie venue du Mali, forment un sous-prolétariat de travailleurs saisonniers. Au métro Châtelet ce jour-là, les deux Bambaras balayaient les couloirs sous les ordres du contre-maître Soninké. Ici comme là-bas. Les sous-payés, exploités, les balayeurs du métro, qu'ils soient Soninkés ou Bambaras, Sénégalais ou Maliens, sont nos sous-prolétaires à nous. A plusieurs reprises, en 79, en 1980, ils se sont mis spectaculairement en grève. Ils réclamaient notamment le droit d'utiliser les mêmes vestiaires et les mêmes toilettes que les agents de la RATP. On est toujours le Bambaras de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on est là? Beaujolais. Vous êtes du Bangladesh, vous êtes de Bangladesh. Qu'est-ce que vous étiez à Paris? Deux mois, quatre mois. Il y a trois mois que je t'ai à Paris, trois mois. Et vous ? De où est-ce que vous étiez à Paris? Oui, je suis de Nébade. De plus. Qu'est-ce que vous étiez à Paris? Quel romancier aurait imaginé la scène ? Dans un couloir de la station Pigalle, un Bengali vendeur de mimosa rencontre un Népalais débarqué de Katmandou. En cinq minutes, il se découvre un langage commun et engage une longue conversation dans un des dialectes des contreforts de l'Himalaya. Je peux vous demander pour qui vous achetez des fleurs ? Je vais chez ma cousine, tout simplement. Je vais lui faire un petit cadeau, c'est tout. Vous avez l'habitude d'acheter des fleurs dans le métro ? Oui, ça m'arrive assez souvent parce que c'est pratique. Plutôt que de m'arrêter chez un fleuriste où il faut du temps, je prends des fleurs dans le métro. Le truc qui est là vient du Bangladesh et ça fait trois mois qu'il est en France. Ah bon ? Très bien. C'est bien si je peux lui rendre service. Très bien, merci. . Musique 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 Bonjour, excuse-moi, tu fais ça souvent, la manche, dans le métro ? Ouais, ça fait journellement. Tous les jours ? Tous les jours, ouais. Et longtemps ? Bah, si, à longtemps. Non, ouais, ouais, tu le fais longtemps chaque jour ? Ouais, une ou deux heures. Et les gens donnent du fric ? Ouais, des fois, ils me donnent 10 francs, 5 francs, des fois, rien du tout. Enfin, en général, il n'y a plus rien que les gens sont aussi près de leurs sous. Et quand tu fais la manche, t'arrives à ramasser combien par jour ? Bah, ça dépend, un jour, j'ai fait... Mon record ? Bah, 4 heures, 10 sacs. Ah, mon record, non, c'est pas ça. Mais là, c'est exceptionnel. J'étais à Austerlitz, j'ai fait la manche, et je vois un mec qui arrive super bien sapé. Regarde méchant, proche de vie, je vais voir à l'année, je dis, va pas me donner, va me mettre le nom pendant la gueule. Je dis, ça arrive, des fois. Je dis, ouais, je demande quand même. Je sais pas, je suis pas un trouillard. Je dis, de répondre à un franc, il me regarde, il me sourit, il me fait... Il sort le portefeuille, il me donne 20 sacs. Puis il me dit, il fait comme moi, va aller voler. Puis il se voit. Là, ce jour-là, j'étais malade. C'est ton nom, Johnny ? Euh, un surnom. Pourquoi t'as choisi ça ? Parce que avant, je me coiffais pas comme ça, j'avais la mèche. On me disait que j'avais des froseurs à Johnny Hallyday. Alors tout le monde m'appelle Johnny. Maintenant, je me souviens à la base. Depuis hier, j'adore. Chanteur préféré en France. J'aime aussi beaucoup le rocker. Jeanne Vincent, Annie Croqurane, Shakespeare et tout ça. Crazy Cravan. C'est bien. Cochrane, t'as un badge de... Ouais, Croqurane. J'ai une Marie de Mondreau, mais je l'ai promis. Elle aussi, je l'aime bien. Super fan. C'est bonheur. Tu viens d'où ? En France, de Paris ? Je suis un argentin, mais je suis de l'assistance publique. Enfin, le taxage, ça y va cher. Qu'est-ce que c'est, le taxage ? C'est, mettons, tiens, t'as un beau blouson, tu vas me le filer. Le mec, il veut pas, il se prend deux coups, tu le donnes, alors on fait peur. On finit au rasoir. Le mec, il me donne. Tu as fait ça déjà, toi ? Ben... Je l'ai fait une ou deux fois, mais dans l'obligation, je n'ai plus rien. Et tu le menaçais avec quoi quand tu l'as taxé ? Une Golden. Pas de couteau ? Non, je n'ai jamais rien, non, parce que moi, je suis souvent contrôlé par les coffres. Alors, ça m'emmerdra que... Si, la dernière fois, j'avais un grand arrêt là, planqué devant, ils m'ont bloqué, ils m'ont fait vider mes poches, ils m'ont fouillé, ils ne l'ont pas trouvé. Ils m'ont mis en garde à vue pour me faire chier, parce que je traîne trop dans la gare. Il y avait un de mes potes qui y était aussi. Je lui dis, t'as vu ? Je lui dis, regarde, Titi. J'ouvre le couteau, je lui dis, oh, comment t'as fait ça ? Je lui dis, t'as vu, on m'appelle le roi de la camoufle. Heureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Parce que, comme je suis un repos de justice, je suis subi par la justice, mais je risque de tomber. Le grand arrêt ouvert était grand comme ça. C'est les plus gros. Et avec les clochards, tu t'entends bien, ils sont sympas. Il y en a pas mal dans le métro. Il y en a beaucoup. Disons qu'avec les clochards, on ne les emmerde pas, c'est des pauvres mecs. Les pauvres mecs, ils font leur lutte comme ça. Nous, c'est différent, on est des zonards. Parce qu'on est jeunes, on se démerde toujours pour être propre, prendre des douches à la gare et tout. C'est le sac qui fait des fringues et tout. On arrive toujours à avoir des mabouilles. On a des plans et des combines. Et par moment, t'as pas peur de devenir clochard quand tu seras vieux ? Quand je serai vieux ? Si, si, si. On y pense vachement. On y pense vachement. Alors, Nadjoli, qu'est-ce que vous pensez de l'aggravation de la sécurité dans le métro ? Ce que j'en pense, je ne pense pas beaucoup de bien. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a affaire, donc, ce qu'on disait, une toute petite délinquance qui tente effectivement à se multiplier. Ça, on ne peut pas le nier. Mais on a l'impression que les Parisiens ont de plus en plus peur de leur métro. Est-ce qu'ils sont fondés à avoir vraiment peur ? Bon, c'est vrai que la petite délinquance, cette petite délinquance augmente. Donc, on peut, dans une certaine mesure, dire que les Parisiens sont fondés effectivement à avoir peur. Maintenant, je voudrais quand même insister sur une chose bien particulière. Il y a tout un imaginaire du métro. C'est un lieu de vase clos, c'est un lieu d'enfermement. Donc, c'est un peu une descente aux enfers déjà quand on prend le métro. Et puis, tout simplement, je vais vous donner quelques chiffres. En 1981, disons grosso modo, la police judiciaire a relevé environ 800 agressions à peu près pour l'année 1981. Alors, quand je parle d'agression, c'est vol avec violence et coups et blessures volontaires. Ce qui représente, bon, à peu près deux agressions et demie par jour pour 4 millions et demie de personnes transportées quotidiennement dans le métro. Bon, puis par ailleurs, il faut reconnaître que lorsque la presse parle du métro, c'est le flagrant d'élite vol à l'attir, c'est l'agression à coups de coteau, enfin, c'est le fait d'hiver et c'est ce que les gens retiennent en définitive. Vous avez été agressé dans le métro ? Oui, c'était il y a à peu près une semaine, un soir à 8h30. Je prenais le métro en direction Port d'Orléans et en face, il y avait à peu près une quarantaine d'Africains qui dansaient, qui écoutaient du reggae et de ce côté-là, donc où j'étais, il y en avait 3 ou 4. Et moi, je suis allé spontanément à ma soir à côté d'eux pour écouter la musique et dès que je me suis assis, il y en a un qui est venu vers moi qui m'a dit « Est-ce que tu as de l'argent ? » Alors je lui ai dit « Oui, bien sûr, j'ai de l'argent. » et je croyais qu'il plaisantait. Il m'a dit « Donne-le. » Alors je lui ai dit « Pourquoi pas non plus que je te donne tout ? » Il m'a dit « Allez, dépêche-toi, donne-le. » Alors j'ai vu qu'il ne plaisantait pas. J'ai dit « Non, pas question, je vais partir. » Et puis, à ce moment-là, il a appelé ses amis. Ils m'ont immobilisé sur le banc là. Ils m'ont tenu les mains et les pieds et l'autre me faisait les poches. Ce qui était drôle, c'est qu'en face, il y a un métro qui est arrivé et tous les gens regardaient ça. Ils ont eu de croire que c'était une scène de film ou quelque chose. Et moi, bon, ça n'a pas été dramatique en soi, mais c'est extrêmement humiliant. On a vraiment l'impression d'être le pigeon de la farce. Et après, ils m'ont expliqué. Bon, une fois que je m'avais fait les poches et vidais absolument tout, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour vivre et qu'ils taxaient les gens comme ça. « Ok, t'es reçu. Alors, vous allez remonter également sur la 10, sur la 10. Respecter suite à l'inclusion qui vient de se produire encore. » « Les Rasta, qu'est-ce que c'est ? » « Les Rasta, c'est des mecs cools qui sont tranquilles, qui fument bien, tout, qui écoutent la musique. Eh bien, les Babylon, ils ne peuvent pas, tu vois. » « Les Babylon, les Babylon, c'est des flics. » « Ouais. » « Et alors, ça dégénère quelquefois, qu'est-ce qui se passe ? » « Ah ben, ça fout de la merde, tout ça. Il y a combien de temps que tu es souvent dans le métro, comme ça ? » « Ça fait un an. » « Un an ? » « Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? » « Moi, comme je dis, là, j'ai des gens qui sont tombés dans la mer, tu vois, qui sont en danger. On est sept en tout, on bande, on est des back boys, on donne un coup de main, on vient des secours, tu vois. » « Je veux dire, comment tu gagnes ta vie ? » « Moi ? » « En volant ? » « Non, non. » « En travaillant dans le métro, tu vois. » « Qu'est-ce que vous faites dans le métro, là ? » « Rien, rien. » « Non, fais pas rien. » « Moi, nous demandons la charité, qu'elle fait un nouveau vol, tout comme ça. » « Vous voulez les sacs à main ? » « Oui, bien sûr. » « Et comment vous faites pour venir ? » « Comment vous faites ? » « Comment vous faites, alors ? » « Avec le papier. » « Comme ça, avec le papier. » « Regarde, toi, c'est beau. » « Alors, laisse-moi expliquer. » « Moi, je mets comme ça le journal, et je prends, et je mets, oui. Je m'avais comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, oui. » « Je vais faire comme ça. » « Je vais faire comme ça. » « Vous êtes Yougoslave ? » « Oui, Yougoslave. » « Espagnol, espagnol, espagnol. » « Alors, Yougoslave, je suis. » « Je suis Yougoslave aussi. » « Et moi, je vole pas beaucoup. » « Moi, quand j'en ai pas d'argent, manger. » « Moi, nous, on n'a pas mangé, nous. » « Tu comprends, nous, on a dizaines de petits-enfants. » « Parce qu'on n'a pas personne qui travaille chez nous. » « Personne, personne qui travaille. » « Travaille pas à Rakh. » « Travaille pas à Rakh. » « Travaille pas à ma mère. » « Mon père, elle est morte. » « Tout ça... » « Tu as quel âge ? » « Moi, 12 ans. » « 12 ans ? » « 12 ans et demi. » « 12 ans et demi, oui. » « Tout ça, c'est des frères, là ? » « Ils ont quel âge ? » « Moi, lui, il y en a 7 ans, lui, 6 ans. » « Et moi, 7 ans, et moi, 12 ans. » « Elle, il y en a 10 ans, 8 ans, 9 ans. » « Et la police, elle vous embête ? » « Non. » « Elle vous arrête pas, la police ? » « Oui, quelle fois, vie, on arrête, jusqu'à... » « Au matin, on attrape, nous reste jusqu'à 6h, 7h. » « Comme ça, on reste à la nuit, on laisse partir, tout ça. » « Parce qu'on nous est des mineurs, on peut pas nous faire rien. » « Et l'argent, tu le donnes à tes parents ? » « Non, mes parents, à mes parents, mes parents, c'est pas qui moi je vole. » « Ils savent pas ? » « Non, ils savent pas. Vous êtes des policiers. » « De quoi ? » « Eh, qu'est-ce t'allez ? » « Corrie. Non, d'ailleurs, ça va tirer tout qui... » « Moi, s'il te plaît, la police, elle est là. » « La police, elle est là, peut-être nous allons marquer, peut-être nous allons emmener la police. » « On sait pas rien maintenant. » « On sait pas même rien. » « La police va s'enlever, et même nous, on va rester avec vous. » « Et la police, quand on emmener, nous ne pouvons pas rester avec vous. » « Ah bon ? » « C'est extraordinaire. » « Et après, trois policiers sont là. » « Trois policiers sont là. » « Et maintenant, allez voir, ça va. » « Je me mets à la place d'une téléspectateur qui voit ça, qui doit se dire, mais vraiment, que fait la police dans ce domaine ? » « Il faut savoir que ces mineurs, effectivement, qui ont entre 6 et 13 ans, à peu près, représentent à peu près 10% de la population des voleurs à la tire. » « 40% du volume des vols à la tire, ce qui vous donne une proportion. » « C'est vraiment très efficace, il n'y a aucun problème. » « Ça veut dire qu'ils font à eux ça près de la moitié des vols, en quantité des vols. » « À peu près, 40% c'est un minimum. » « Le problème, pour nous, il est surtout de les, si vous voulez, de les déférer efficacement, j'allais dire, à la justice. » « Parce que vous savez qu'avant 13 ans, un mineur ne peut pas être saisi pénalement parlant, il ne peut pas être accessible à une sanction pénale. » « Donc il n'est pas question de le mettre ni en garde à vue pour nous, il n'est pas question de le mettre en prison, évidemment, a fortiori après. » « Et ce sont des gens que nous interpellons parfois, trois fois dans la même journée, voire donc 28 fois dans le même mois, j'ai fait faire des statistiques il n'y a pas très longtemps, » « Et qui ressortent au maximum deux heures, trois heures après du commissariat, parce qu'il n'existe aucune institution susceptible de les accueillir. » « Dans le métro d'avant-hier, quelques accordionistes aveugles ou violonistes incertains occupaient les carrefours stratégiques. » « C'était des silhouettes familières. » « Au fil des années, et sans qu'on s'en rende vraiment compte, une petite révolution s'est produite, la musique a envahi le métro tout entier. » « C'est peut-être la contrepartie de l'inquiétude, une revanche sur la grisaille. » « Chaque jour, un peu partout dans les couloirs, se donnent ainsi des tas de petites fêtes éparpillées. » « Les voyageurs pressés, les parisiens cafardeux, trouvent le temps, matin ou soir, d'arrêter la bousculade pour en partager quelques notes. » « Si c'était ça la vraie musique. » « 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 C'était ça la vraie musique. » ... 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